Le cheval de haut niveau, je pense que c'est une gestion plus ou moins la même pour tous les chevaux, entre guillemets. Alors après on rentre peut-être plus dans des entraînements plus spécifiques pour le cheval de haut niveau, mais nous en tout cas on essaye de respecter au maximum leur physique, leur mental, et que la compétition c'est une chose, mais ça ne doit pas aller à l'encontre de leur bien-être et de leur mental. C'est vrai que le cheval de haut niveau a besoin d'avoir aussi une certaine motivation, parce que nous dans le dressage c'est une discipline qui est très longue, c'est un effort qui est très long, c'est quand même des efforts assez répétés sur une reprise qui dure 7 minutes, donc c'est vrai qu'il faut que les chevaux aient envie de venir avec nous dans la piste, et je pense que c'est vraiment notre job de les former au fur et à mesure, étape par étape selon leur âge, pour les amener au plus haut niveau en respectant leur intégrité physique, leur qualité, leurs défauts, leur facilité et leur mental. C'est vrai que moi Cupido aujourd'hui fait du haut niveau et fait du Grand Prix depuis 4-5 ans maintenant, à côté de ça, ça ne l'empêche pas de faire de la piste, de faire du galop sur les pistes. Toute sa prépa physique pour Tokyo il l'a fait dans une pâture en herbe qui monte, qui descend. Je pense que le travail dans la carrière c'est une chose, il n'a pas qu'une partie travail en carrière. Le travail peut se diviser en plusieurs choses. Il y a le travail de dressage pur technique en carrière qu'on connaît tous, qu'on imagine tous quand on voit le résultat en concours, qui va être tout ce qui est stretching, tout ce qui est étirement, tout ce qui est travail technique des mouvements. Cupido aujourd'hui c'est un cheval qui connaît son job, qui connaît ses mouvements, qui la phase d'apprentissage elle est entre guillemets un petit peu terminée maintenant. On travaille plus sur l'amélioration des mouvements et que tout devienne de plus en plus simple pour lui et de plus en plus normal. Comme on peut voir notamment sur le travail du passage, du piafé, qui sont des exercices type du Grand Prix et des éléments du Grand Prix, sur le travail préparatoire pour les pirouettes et le travail des pirouettes en elles-mêmes. Sur du travail vraiment spécifique et de présentation, je pense qu'on est à trois fois par semaine, mais rarement plus. Après on peut avoir des séances ou en filet ou en bride sur ce travail spécifique-là. Ça dépend, ça dépend un petit peu de ce dont il a besoin aussi. Le choix entre filet et bride, en fait aujourd'hui, pour la compétition de haut niveau, les règles FEI font que nous sommes obligés de dérouler en bride. Donc il faut qu'il ait la bride régulièrement, parce qu'il faut qu'il puisse travailler avec sa bride. C'est un cheval qui n'a pas énormément la bride, je l'aime beaucoup le travail en filet. Donc il peut avoir des séances spécifiques bride ou filet, même sur les éléments types du Grand Prix. Ça dépend de son besoin physique du moment. De temps en temps, il a besoin de repasser un petit peu plus pour travailler ses mouvements techniques en filet. De temps en temps, la bride est très bien. Au-delà de ça, on a des séances un petit peu plus de gym, de stretching, un petit peu plus sur des bases plus longues, sur plus des exercices d'assouplissement généraux pour son physique. C'est vraiment un cheval qui ne fait pas que de la carrière parce qu'il est quand même beaucoup plus rigolo dehors. Il fait de la piste, tout ce qui est cardio, etc. Il fait de la piste, il fait du trotting et du galoping sur la piste. Alors pas forcément du galop pour aller vite, mais voilà, il fait son cardio. Il fait au moins deux séances par semaine d'extérieur, que ce soit sur la piste, que ce soit dans une pâture montée-descente, donc travail sur herbe. Ce que je trouve intéressant, c'est de les changer de terrain. Je veux dire, c'est des chevaux qui, certes, en déroulent dans un bac à sable, mais par contre, ils doivent être capables de gérer leur corps et de gérer leur physique sur tous les terrains. Donc je trouve que ce travail de proprioception est intéressant aussi. Travail de cardio, parce que montée-descente, l'air de rien, ça fait le job. Et le dénivelé fait vraiment une énorme partie du boulot et je trouve que c'est vraiment intéressant pour eux. Lui, toute sa prépa pour Tokyo l'année dernière, il l'a fait dans une dénivelé, dans l'herbe dénivelé, et il s'en porte très bien. Il y a même une période, quand les terrains le permettent, il fait même tout son travail un petit peu spécifique. Il peut aller, passager, piaffer, faire un petit peu du travail plus spécifique dans l'herbe, et il le vit très bien. En fait, j'ai la chance depuis deux ans, dans l'installation où nous sommes, d'avoir ces différents aspects de terrain et de m'en servir énormément pour leur tête, pour leur physique, pour tout. Ce n'est pas forcément facile partout de trouver des terrains variés. Moi, j'ai cette chance-là qu'ils fassent de la forêt, qu'ils fassent de la pâture en montée-descente, ou du travail sur le sable ou sur la piste. Et je trouve que varier tout ça est très intéressant, pour leur physique, mais pour leur tête aussi. Je vois une vraie différence, dans le sens où les aspérités de terrain et le dénivelé font un boulot de fou physiquement, mais tout comme nous. Je veux dire, aller travailler, aller courir sur du plat ou aller courir en montée-descente, physiquement, assez vite, le dénivelé en lui-même fait son job. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'avalier de haut niveau, on a l'habitude, depuis des années, de beaucoup préparer nos chevaux, de faire très attention à leur physique, de les accompagner énormément au niveau physique, parce qu'ils sont très suivis, que ce soit masseur, ostéo, véto, shiatsu, enfin tout. Et de temps en temps, peut-être que nous, athlètes humains, sommes moins, ou en tout cas, on s'occupait moins de nous. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important aussi, nous, en tant qu'athlètes, de faire attention à notre prépa physique, notre prépa mental, autant qu'on fait attention à leur mental et leur physique.